Le Général de Montolini 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 Mapao Le Général de Montolini 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 Sous-titrage ST' 501 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 Maman Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maman Maman Sous-titrage ST' 501 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 que Thomas Sankara a fait un discours devant l'ONU en 87. C'était exactement le 27 juillet. 27 juillet, il s'est adressé à tous nos frères africains, dont beaucoup sont encore là, tous nos présidents africains, les dictateurs africains, il faut dire les mots comme ils sont, parce qu'il a dit lui-même Thomas Sankara. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, préparez vos bouts de stylo, préparez vos papiers, écoutons Thomas Sankara. Juste après Thomas Sankara, je vais revenir sur une série des rumba que vous n'avez jamais écouté, que vous n'aurez dû jamais écouter. Thomas Sankara sur le direct le plus extraordinaire. Au sujet de l'angélou, il y a suivant le président Sankara. C'est pourquoi je voudrais proposer, monsieur le président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas à présent à la peine, faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains... Les moins africains seraient pénalisés. Comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mômes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le baillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme, une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement, obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourguerie, de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Pas l'oublier de rembourser la bête. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de se prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège, parce qu'elle a intervenu ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos payeurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, ils n'avaient pas le débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres, nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux ordres hitlériens lorsque lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe ? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. la dette c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui des crises économiques, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe du tout temps et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos dans les bas quartiers Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans son état face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la suieur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, Club de Paris, Club de partout. Nous entendons parler du groupe de 5, du groupe de 7, du groupe de 10, peut-être du groupe de 100 et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres en refusant de payer la dette. Nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons une ennemie commune. Donc, notre club partit d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est pas que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. entre les riches et les pauvres, il n'y a pas la même morale. La Bible, nos Corans, ne peuvent pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait en continu qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de porte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons, au contraire, dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne connaît qu'un larsin ou une pécadille. Tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui espacent le peuple. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée ? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payé. Tous nous souhaitons ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Bukiria Faso comme celle qui viendrait de la part des jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais qu'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette des révolutionnaires comme de non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je s'écris par exemple Fusel Kassot a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même si les révolutionnaires. Mais je pourrais citer également François Mitterrand qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de lui demander. mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Oufo-Boyy. Il n'a pas mon âge. Ce panel a déclaré officiellement, publiquement qu'on m'aise pour ce qui concerne son pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina fassons tous le refus de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, nous pourrons éviter de payer. et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer. En disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un africain. Ce n'est pas contre un européen. Ce n'est pas contre un asiatique. C'est contre un africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais, M. le Président, je voudrais que nous nous dévarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la pêche d'une. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique parce que notre sol, notre sous-sol s'enriche. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins, prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. M. le Président, faisons en sorte que nous mettions au point se font unis contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir de la dix à l'ouest que nous décisions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourgains et le coute-là que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exploser ici la cotonade produite au Burkina Faso. Tissez au Burkina Faso. Pouvez au Burkina Faso pour habiller le Burkinabé. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserans, nos paysans. Il n'y a pas un seul film qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africains. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, M. le Président. La patrie ou la mort nous vaincrons. Et oui, la patrie ou la mort nous vaincrons, mesdames et messieurs. C'était Thomas Sankara le 27 juillet 1987. 30 ans et 2 mois après effectivement son discours, pour tous ceux qui ont suivi l'histoire, quelques mois après, il a été assassiné. Et quand vous suivez le discours de Thomas Sankara et que vous voyez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, 30 ans après ce discours, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que souvent nous nous demandons mais comment faire ? Est-ce qu'il est inacceptable ? Parce que nous avons suivi ces événements en 87, pour ceux qui savaient, bien sûr, nous avons vu ces mâbles-là, où il y a eu toute l'arrestation de toute la vague des couilloux. Yumbi est allé en prison, Yumbi et toute sa bande, ils sont tous allés en prison parce qu'il y avait tout un jeu là qu'il fallait préserver les intérêts d'État. Très chers compatriotes, effectivement, moi et Bacacho, vous avez compris que nous sommes une radio aujourd'hui libre, comme nous sommes inscrits dans l'administration française, nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons aujourd'hui des chefs d'État, moi, je vais revenir sur ces discours régulièrement. Demain, je voudrais faire écouter le discours de Sekou Touré. Et pourquoi pas terminer samedi avec le discours de Kouave Kouma. Très chers compatriotes, prenez une anecdote parce que nous allons revenir à un de ces quatre, revenir dessus, nous allons essayer d'échanger. Il n'est pas à nous le voir ce soir, dont on va dire de parler. Je voudrais vous écouter, vous allez comprendre que nous vivons les mêmes situations, 30 ans, 40 ans, 50 ans, en arrière, 60 ans en arrière. Très chers compatriotes, il est inacceptable que notre génération l'accepte. Pour ça, nous allons juste écouter une chanson, Lombo l'a dit, Course au pouvoir. Partant pour la Course au pouvoir, dont je vais dédier, bien sûr, à toutes les personnes qui sont en direct, sur le direct de la musique. C'est ça. Et oui, le directeur le plus extraordinaire, c'est la course au pouvoir. Et oui, le directeur le plus extraordinaire, c'est de serrer les gamots d'un autre animateur. Non, mais pas d'un pour ça. Course au pouvoir, à lance-le-ment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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